Yo les gars, c'est NSQ, nouveau petit défi. Aujourd'hui, le défi frapper du minerai cinétique. Alors celui-là, pour le coup, il peut paraître difficile à premier abord, même s'il y a marqué la ville où il faut y aller, il n'y a pas marqué l'endroit où frapper le minerai. Donc ça peut être compliqué. En tout cas, le code créateur à rentrer c'est NSQ, E-N-D-S-Q-E-W. C'est gratuit, vous ne perdez rien, ça me soutient énormément si vous achetez le pass de combat ou des skins dans la boutique. N'oubliez pas que je suis un petit YouTuber, donc ça m'aide vraiment beaucoup. Toutes les vidéos défis sont sur ma chaîne YouTube, les gars. Les vidéos faciles, les vidéos dures, des défis compliqués, tout est sur ma chaîne YouTube, dans mes vidéos. Ou alors dans ma playlist Fortnite quête chapitre 4. Hop, c'est parti les gars. La petite game qui se lance avec mon skin Bambi parce que c'est mon compte secondaire. J'ai déjà fini les défis sur mon compte principal. Et oui, parce que comme ça je connais les défis beaucoup mieux. Et donc comme ça je recrée un compte pour être comme vous, un abonné qui n'a pas fait les défis. Hop, donc c'est parti. Évidemment il n'y a pas de montage les gars. La vidéo elle ne va durer même pas 3 minutes, donc ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être très long. Mais comme ça il n'y a pas de montage, vous voyez que tout est fait en direct. Vous pouvez voir ma magnifique pioche les gars. C'est la pioche gratuite quand vous faites 3 défis d'exploration. 3 défis d'exploration et vous avez cette magnifique pioche. Donc je vous conseille d'aller voir ma vidéo, enfin toutes mes vidéos des défis d'exploration. Ou même tout simplement, vous allez dans vos cas d'exploration, regardez. Et vous marquez ceux que vous n'arrivez pas à faire. Par exemple, activer des renforts, vous n'y arrivez pas. Et vous marquez N-SQ. Comme ça vous allez tomber sur ma vidéo. Et donc moi ça me soutient et vous ça vous aide. Et comme ça vous allez avoir la pioche gratuite. Elle est magnifique en plus, même si vous n'avez pas le pass de combat, franchement c'est incroyable. Donc c'est parti, la petite game se lance. J'ai pas eu de chance, moi les gars, hop, j'ai pas eu de chance. J'ai spawn à l'autre bout de la map. Mais c'est pas grave, c'est ce qu'on aime. Donc là le défi ça consiste en récupérer 3. Pas 1, pas 2, mais 3. Vous pouvez faire les 3 sur le même minerai. Vous allez voir, je vais vous montrer. Et donc vous n'avez pas juste à le taper. Quand vous allez le taper, vous allez devoir récupérer des petits fragments. Que pour le défi évidemment. Quand le défi sera fini, vous n'aurez plus des fragments. Et puis ça ne sert à rien, c'est juste pour un défi. Donc vous allez voir juste après. C'est parti. Le petit défi. C'est vrai qu'il peut paraître facile, mais quand on ne s'y connait pas, c'est quand même assez dur. Donc là vous voyez, est-ce que vous regardez bien ? Regardez bien, et partout vous allez voir des minerais bleus, comme ça. Vous allez en voir partout sur la map. Moi je vous conseille celui-là les gars, je vous mets le point sur la carte. Et donc vous allez devoir le taper, ok ? Hop. Regardez. Hop, vous le tapez, vous le tapez, vous le tapez. Et plus vous tapez, voilà. Plus vous tapez, et il y a des petits minerais comme ça qui vont sortir. Vous devez en récupérer 3. Hop. Vous avez vu qu'il y en a plus que 3. Enfin non, là il y en a 3. Donc vous récupérez les 3 minerais. Et c'est validé. Donc moi, celui que je vous conseille les gars, c'est celui-là. Pourquoi ? Parce que c'est celui le plus loin de la ville. Vous pouvez aller faire dans la ville si vous voulez. Mais regardez, celui-là il est très dur. Celui là-bas, en plein milieu, laisse tomber. Là-bas, il y a carrément un mec. Donc celui-là les gars, c'est le meilleur. Quand vous avez fini, vous quittez. Donc quand vous tapez une fois, il n'y aura pas forcément un minerai qui va apparaître. Vous avez vu, moi la première fois que j'ai tapé, il n'y avait pas de minerai. Mais il faut taper plein de fois d'affilé en fait. Et avec une arme, je ne sais pas si ça marche, mais tapez avec votre pioche. Et puis n'ayez pas peur, le minerai ne va pas vous exploser à la tête. Et donc on peut voir, le défi est validé. Évidemment, n'oubliez pas le code créateur NSU pour me soutenir. Ça me ferait très plaisir. Le pouce bleu, l'abonnement et le commentaire. Allez, ciao !